Roster Tcharouma, 69 ans, fait partie des Zimbabweens victimes de l'insécurité alimentaire. Ils ont besoin d'une aide alimentaire pour se nourrir au moins jusqu'à la prochaine récolte de maïs et d'arachides en avril 2023. Roster vit avec son mari et ses trois petits-enfants. Ici, la faim est vraiment pénible. Nous mangeons une fois par jour. Nous ne mangeons pas pour nous remplir l'estomac, mais pour que les enfants ne s'évanissent pas à l'école. On leur donne en général de la bouillie sans sucre et ils y sont habitués maintenant. Quant au pain, je ne sais même plus quand j'en ai mangé pour la dernière fois. Les autorités zimbabweennes ont salué une récolte exceptionnelle de blé avec des réserves de 13 mois qui, espèrent-elles, feront baisser le coût du pain. Le prix a grimpé à plus d'un dollar depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais les autorités de Bouera affirment qu'il faut investir dans le maïs, la céréale de base du pays, au lieu du blé. J'aimerais que les dirigeants zimbabouéens se pensent sur le district de Bouera, qu'ils connaissent des pluies irrégulières et qu'ils mettent en place des systèmes d'irrigation. La communauté pourrait ainsi assurer sa sécurité alimentaire. Le programme alimentaire mondial des Nations Unies au Zimbabwe indique qu'avec le financement de l'USAID, il importe du maïs, de la Zambie voisine dans les districts ruraux et espère que la récolte exceptionnelle de blé fera baisser l'inflation. Dans les zones rurales, les communautés sont très dépendantes de la consommation de maïs. Et lors de la dernière saison agricole, malheureusement, la production de maïs, en particulier dans ces communautés rurales, n'a pas été très bonne car les pluies ont été très irrégulières pendant la saison. Donc bien que la récolte de blé soit importante pour le pays, nous ne nous attendons pas vraiment à ce qu'elle ait un impact majeur sur les communautés rurales. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, publié en octobre, le Zimbabwe connaît le taux d'inflation alimentaire le plus élevé au monde, soit environ 350%. C'est l'une des raisons pour lesquelles les habitants comme Roster Charouma disent qu'ils ne mangent plus de pain et espèrent que la production de maïs pourra les aider à survivre. Les populations expliquent qu'avec un bon plan d'irrigation, elles peuvent produire suffisamment de maïs pour le vendre et gagner assez d'argent pour acheter du pain et d'autres produits alimentaires. C'est l'une des raisons pour lesquelles les habitants. C'est l'une des raisons pour lesquelles les habitants.